IMOBUS 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 Bienvenue sur le plateau d'IMOBUS, l'émission 50% pain au chocolat, 50% chocolatine, tout simplement. Bon, je suis Thierry Palace et cette semaine je vous fais gagner un nude, pour gagner vous m'envoyez vos meilleurs nudes dans les commentaires, et oui, c'est donnant donnant. Tout de suite, c'est bande annonce. Alors au bonheur aujourd'hui Thierry, pas de glace, plutôt une bonne tranche de riz, Golad. Je crois que c'est perdu là. Ah non mais c'est trop bon là, t'en pouvais pas recommencer non ? Non, non, désolé. Non mais elle était trop bonne. Merci, c'est le jeu. Hop là. Quoi ? Attends, 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 qu'est-ce qui vous fait rire là ? Quoi ? Ah non mais c'est pas la taille de ma queue, elle est immense, je sais, donc c'est pas ça le problème. C'est le tatouage. Eh ben quoi, c'est un tatouage, c'est personnel, c'est intime, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise ? Mais bien sûr que si, ça a un sens, il écrit Manu Meunas, moi quand j'aime quelqu'un, bah je le prouve. C'est comme les stars, elles se font tatouer des trucs, le prénom de leur gosse, le prénom de leur chien. Moi je me fais tatouer le prénom de Manu Meunas sur la queue, c'est quoi le problème ? Non, non, c'est bon, cette émission elle m'a saoulé là, je me casse, c'est bon. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Tout ce qui est tatouage est à moi. Tatouage. Oh oh oh, ça chauffe, ça me donne envie de regarder cette émission. D'ailleurs, je vais la regarder, mais tout de suite, pub. Les cercueils actuels sont trop petits, plus petits que des logements étudiants. Et c'est triste. Il faudrait voir les choses en grand pour votre dernier investissement immobilier, non ? Funerarium. C'est la dernière révolution immobilière. Des cercueils de 100 mètres carrés avec jardin, terrasse, plutôt que des cercueils riquiqui taillés aux dimensions de votre corps. Si votre corps a été coupé en deux lors d'un accident ou si vous vous êtes fait décapiter, nous vous proposerons des funerariums en duplex, voire triplex. Lorsque vos proches viendront vous rendre visite, plutôt que des bouquets de fleurs, ils pourront apporter des merguez et continuer à profiter de cette pirate tombale. C'est quand même plus convivial, non ? En plus, c'est une démarche 100% naturelle. Cuire des animaux morts sur la nouvelle demeure d'un humain mort, c'est juste le cycle de la vie. Pour assaisonner vos petits plats, vous pourrez même utiliser les plants de coriandre et persil, qui remplacent les habituelles mauvaises herbes. La pirate tombale existe aussi en version raclette. Vous souhaitez vous faire incinérer ? Le funerarium se décline également en version urne géante. Pourquoi se contenter d'une urne funéraire de 3 litres quand on peut s'en payer une de la taille d'un château de la Loire ? Funerarium, un petit pas pour la home, un grand pas pour l'éternité. Musique Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver Mademoiselle Melasse, c'est Limoscope. Déjà, c'est pas Mademoiselle, c'est Madame, gros con. Et en plus, tant que j'aurai pas des excuses en bonne et due forme, Limoscope, c'est fini. Ce sera Limo Muscle, présenté par l'impitoyable Frédéric. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric, du frello au gros pectoro. Avant d'être chroniqueur, j'étais tueur à gage, donc je tuais les gens. Et avant de tuer les gens, j'étais prof de Zumba. J'étais prof de street workout, appelé aussi musculation de rue. Un type de musculaire né en prison, car avant ça, j'étais en prison. Bon, alors aujourd'hui, on va apprendre à se muscler avec le mobilier urbain, avec tout type de matériaux qu'on peut trouver, en chantier ou chez vous. Alors on part en squat aujourd'hui. Et quand je parle en squat, je parle évidemment de la technique de muscu et pas de l'occupation illégale d'un habitat. Est-ce qu'il faut rigoler ? Alors pour ça, je vais prendre ce mur de briques que je vais arracher du décor de l'émission. Voilà, on est parti. Cela fait maintenant trois ans que Jean Phil pratique la lithothérapie adaptée au BTP. La lithothérapie, c'est cette science qui soigne toutes les maladies grâce au pouvoir énergétique des pierres. Ce n'est pas une pseudo-science, comme le disent bon nombre de scientifiques, ou plutôt, devrais-je dire, pseudo-scientifiques, mais bien une science. Grâce à ma pierre Nebula Stone que je porte actuellement dans mon slip, j'ai moi-même guéri du sida. Mais revenons-en à Jean Phil, notre naturopathe de la construction, qui est mon ami, mais aussi mon gourou. Et comme je suis sous son emprise, je me suis dit qu'il méritait d'être connu du plus grand nombre, c'est-à-dire par vous. Car ce mec est tout simplement énorme. Bonjour Jean Phil. Bonjour Thierry. Comment tu vas ? Ça va et vous ? Mais non. Et toi ? Oui. Je vais t'essayer d'écrire ton métier, parce que moi j'ai pas compris grand-chose, mais en tout cas j'adhère. Eh bien disons que je me considère comme un naturopathe des travaux. Voilà. Ça a commencé il y a trois ans, quand je participais à l'incendie, oh, pardon, petit lapsus, à la reconstruction de Notre-Dame. Ce jour-là, j'ai compris que les vieilles pierres de la cathédrale détenaient des pouvoirs magiques. C'est pas vrai. Alors explique-nous ça justement. Alors Notre-Dame, pardon, Notre-Dame, Notre-Dame a été construite essentiellement à base de pierres calcaires. Voilà. Et ce jour-là, le jour où je participais à l'incendie, décidément, à la reconstruction de la cathédrale, ce jour-là, j'avais, comme on dit dans le jargon technico-scientifique, la diarrhée du voyageur. La tourista ? La tourista, exactement. Comme on dit en espagnol. Une bonne vie de tourista. Et justement, au contact d'une de ces pierres, paf, comme par magie, cette diarrhée chronique s'est stoppée nette. Voilà, mon transit s'est rééquilibré naturellement. Comment choisir sa pierre ? Très bien, très bonne question. Merci. Alors justement, ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre, c'est le matériau de construction le plus ancien. Donc, nécessairement, plus une pierre est vieille, plus elle a de pouvoir. Voilà, c'est juste de la logique. Ou de la mathématique. Ou des mathématiques. On choisit sa pierre en fonction de sa maladie, de son signe astrologique, mais surtout, surtout en fonction de son portefeuille. Alors concrètement, ça donne quoi ? Alors concrètement, par exemple, si vous avez de l'argile, chez vous, ou dans vos poches, c'est beaucoup plus efficace que trois doses de vaccin de Covid. Ou quatre, on ne sait pas. Les moellons. Vous savez, les moellons en poly qu'on trouve sur les chantiers pour faire les murets de clôture. Bon, pas très sexy, mais redoutable. Redoutable contre le mauvais sort, redoutable contre le homejacking, par exemple. Alors, c'est une maladie, le homejacking ou pas ? Évidemment. Alors, je vais quand même demander à la régie, à mes fact-checkers, si le homejacking est une maladie. Vous me le permettez ? Bien sûr. Je demande à la régie. Oui, effectivement, c'est une maladie, donc vous pouvez continuer. Parfait. La pierre meulière, la pierre meulière, vous la mettez dans votre sac à main. La pierre meulière, la pierre que je conseille aux femmes. La pierre meulière, vous la mettez dans votre sac à main, vous réduisez de 50% le risque de vous retrouver avec du GHB dans votre verre en discothèque. C'est fabuleux. Ah, ça, c'est énorme. Eh oui. Ça, c'est énorme. Alors, t'es adoubé par les plus grands médecins de Marseille, de la planète Mars. Je sais. Notamment le professeur Raoult, que l'on salue, évidemment. Mais tu as certains détracteurs, également, comme le médecin Michel Cymes, qui a décrit tes méthodes comme étant une pratique complètement New Age. Et oui. Pratique immobilière New Age. Après, si Michel Cymes dit ça, c'est qu'il n'a pas lu mon livre PDF, Le pouvoir de la vieille pierre de taille. Voilà. Je le conseille. Alors, je n'ai pas lu non plus, mais je suis d'accord avec vous. Il est parfait. D'ailleurs, si Michel installait de l'ardoise chez lui, il multiplierait par trois ses chances de faire de bons investissements immobiliers. Et là, croyez-moi qu'il arrêterait de me casser les couilles. Alors, précisons pour les internautes qui nous regardent. Oui, c'est ça qui est marrant, justement. Pour les internautes qui nous regardent, justement, qui vous adorent, qui sont sans doute séduits. Eh oui, c'est toi. Je crois que vous vendez aussi de la vieille pierre. Combien ça coûte ? Très bonne question. Merci de l'avoir posé. Il faut compter... Bon, prenons une brique basique en argile, qui, quand on la met dans son pantalon, donne l'impression d'avoir un énorme pénis. Il faut compter entre 249 et 250 000 euros à Paris. C'est plus cher qu'un appartement. C'est très cher. C'est très cher. Et je vous conseille en plus de prendre l'assurance. Parce qu'avec mon granit, vous réduisez par 5 le risque d'incendie criminel. Il faut voir ça comme un investissement long terme. Parce que sans mon granit, je peux veiller à ce que ton appartement crame, par exemple. Et que tu perdes tout. Tu comprends ? Ouais, je comprends, je comprends. Pas tout, pas tout, mais je comprends certaines choses. En tout cas, je suis convaincu. Et vous ? Et vous ? Qui nous regardez. Êtes-vous convaincu ? Oui, c'est ma question. Tout de suite, les amis de la maison. Wow, wow, wow. On arrête tout, les amis de la maison. Hép, 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 un peu d'attention, s'il vous plaît. J'aimerais que quelqu'un se dénonce tout de suite. De quoi tu parles ? Faites pas comme si vous n'avez pas remarqué. Il y a une odeur nauséabonde dans tout l'appartement. Quelqu'un a posé une énorme pêche et n'a pas tiré la chasse. Ah bah, c'est pas moi, parce que moi aussi, j'ai failli tomber dans les pommes. Bah, non, mais c'est pas grave. T'façon, il y a pire, on peut garder la banane. Eh, tu dis ça parce que c'est toi. Eh, je suis à ça de te mettre une patate. La pêche, la patate, le melon, le melon ! C'est marrant. C'était moi, le bon caca. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bah, ça pue encore plus, ça, du coup. Oh, bah, ouais. Allez, on regarde la télé. D'accord. Les amis de la maison EmoBuzz